On parle de sport à présent avec du football, en match comptant pour le troisième et dernier tour des éliminatoires de la Cannes Junior Sénégal 2014. Vous le savez, le Gabon a fait un match nul, zéro but partout contre le Ghana. Les temps forts de cette rencontre avec nos envoyés spéciaux, David Hervé Maguena et Peter Manfungi. C'est sans véritable préparation que l'équipe nationale des moins de 20 ans du Gabon a effectué le déplacement à Kraogana. Dans la capitale ghanéenne, les Panthéros ont laissé une très forte impression face aux Black Satellites très sûrs d'eux-mêmes. En dépit du soutien du public et le privilège de jouer à la maison, Dame Chance n'a pas souri aux Ghanéens pourtant dominateurs. La détermination des attaquants ghanéens échouait à chaque fois devant le gardien Patrick Ménéné. Le dernier rempart gabonais a annulé les assauts des Black Satellites très techniques et vivaces. Malgré le pressing imposé, la défense gabonaise est restée souveraine. L'option tactique de Rigober Nzamba a parfaitement fonctionné. Je jouais en 4-5-1, ça veut dire que je n'avais qu'un seul attaquant et tous les autres. J'avais trois rideaux si vous voulez, un rideau en attaque, le seul qui faisait le pivot. J'avais deux milieux de couloir qui faisaient aussi le pivot. J'avais aussi deux milieux récupérateurs et la défense est restée en place. Et si vous constatez bien, ce n'est pas facile de voir mes joueurs de l'axe se déplacer. Ils ne jouaient que dans l'axe parce qu'une équipe défend d'abord les buts. L'équipe gabonaise est désormais à 90 minutes d'une troisième participation en phase finale de la Cannes Junior. Le match retour dans 15 jours, premier pour les deux équipes. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !